bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un nouvel épisode un petit peu particulier vous entendez derrière moi le bruit significatif de ma présence dans le nether et pas n'importe où juste à côté d'un bastion voilà je me suis un petit peu lancé je suis parti en me disant je vais explorer alors je suis parti de par là bas et je me suis un peu lancé j'ai trouvé un bastion je pense que c'est un bastion oui je crois que c'est bien un bastion et puis j'ai commencé à déglinguer parce que juste là bas là vous voyez hop là je me remets il y a un spawner et un spawner et oui j'ai récupéré des bâtons blaze alors je suis super content parce que c'est ce qui me permettra d'aller faire des potions mais à côté de ça j'ai créé ce j'ai créé ce j'arrive plus portail du nether voilà j'ai créé ce portail en me disant allez je sors du nether je vais pas être si si loin de mon camp de base et en fait si je suis quand même super éloigné comme vous pouvez le voir par ici donc j'ai mis une grande tour comme ça c'est moche mais ça me permet de retrouver facilement là où je suis et là où se trouve le portail allez viens par là toi voilà bon bah super de ce côté ci donc quoi m'aider vas-y toi allez voilà bien fait sympa ça hop là donc je disais de ce côté ci impossible de trouver quoi que ce soit qui ressemble au terrain que je connaisse et j'ai pas voulu aller trop trop loin m'éloigner trop voilà on est vraiment très très loin de ce qui semble être une terre connue donc bon je me suis dit je vais m'équiper comme il le faut mais alors j'ai la chance aujourd'hui là alors qu'est ce que je vais ouais on se débarrasse de ça là ça a explosé voilà donc en fait je m'étais dit je vais pouvoir repartir par ici et retrouver mon village et finalement en fait il s'avère que ça me semble bien compliqué donc le plus simple ça va quand même être de repartir par le biais du nether je vais laisser ça ici et j'espère que c'est quelques hop là les échelles me permettront de descendre tranquillement là où j'en aurais besoin je vais pas refaire un lit non pas nécessaire avec ça et ça j'ai ce qu'il faut je vais garder ça en avec moi voilà je pense qu'avec ça j'ai ce qu'il faut pour pour repartir tranquille l'idée donc cette fois ci c'est de retraverser le nether je reprends ça donc j'ai détruit un petit peu voilà il ya un blaze qui vient de de spawner là bas ouais mais bien joué j'ai failli le blesser lui alors il n'a pas fait tomber de bâton donc non allez hop c'est bon on y va j'y retourne alors un des petits trucs sur lequel je me suis penché et certains m'ont fait la remarque si je me suis fait attaquer c'est peut-être tout simplement parce que j'avais ramasser de l'or et que potentiellement ça avait énervé les piglins donc j'avais de l'or avec moi en fait alors ça peut-être que ça explique les choses alors vous voyez je suis arrivé par là mais là il va falloir que je redescende ouais si si je vois comment je vais faire bon faut juste pas que je me fasse déglinguer par un ghast mais je pense que là je vais pouvoir faire ça voilà et je crois que c'est ici que j'ai fait ma montée ouais c'est bien ça donc là techniquement ouais mon portail est là bas oh c'est génial bon je sais que c'est ici ouais ouais là c'est bon j'y vais au plus vite non ouf allez allez oh c'est trop bien je suis rentré chez moi je suis rentré chez moi quoi qu'est-ce qu'il fout là lui ouais bon en même temps c'est normal oh la vache eh ben je suis assez content là d'être revenu par ici donc oui vous avez vu j'ai commencé à décorer un petit peu la zone là oh la la pouf allez je fais comme ceci je récupère mon équipement et je vais me débarrasser de ça et ça alors ça ça sera utile hop voilà ça je peux le laisser par ici donc oui je disais je vais pouvoir me lancer dans la production de de potions et ça ça m'intéresse vachement parce que j'en ai rarement fait ça je vais le garder ici ça pourrait être utile pour refaire donc un lien direct vers le bastion pour une prochaine virée pour aller récupérer encore du blaze et j'aurais bien aimé enfermer les blazes dans dans un truc où ça aurait pu me faire une production automatique ou presque mais bon je suis pas encore là toujours est-il que là maintenant j'ai quand même de quoi produire j'imagine pas mal de potions et donc je vais pouvoir me renseigner sur cette façon de faire que je ne maîtrise pour l'instant pas trop mais là ouais je suis super content de cette cette belle découverte d'avoir osé partir un petit peu plus loin sortir de de ma zone de confort pour finalement réussir à à trouver ce bastion et ça nous donne des nouvelles perspectives alors je n'oublie pas bien entendu le fait de partir dans le désert et d'aller chercher des des mers chaudes parce que je pense que s'il y a un désert l'eau doit être chaude par là-bas donc une petite traversée du désert sera à l'ordre du jour j'ai l'équipement qu'il faut je vais peut-être aller refaire le plein avec les fléchiers voilà mais waouh le bâton de blaze ça y est il est là et donc on va pouvoir se lancer dans la production de cette de ces potions et devenir ainsi alchimiste voilà donc je vais voir comment je me débrouille si je récupère une autre si je vais dépouiller en fait quelque part de manière à pouvoir récupérer ça et créer une nouvelle structure avec le nécessaire ouf le nécessaire pour pouvoir monter ma maison d'alchimie sans être embêté par le le prêtre qui a besoin d'y aller donc ça veut dire peut-être retourner à mon premier village où je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait deux prêtres et ouais je pense que c'est je pense que je vais me faire un petit détour par là-bas voilà bah écoutez une vidéo rapide et super efficace avec mon retour depuis le nether et surtout cette belle découverte du bastion voilà et bah je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec je sais pas là franchement je sais pas donnez moi des pistes je retourne dans le bastion parce que je pense qu'il va falloir que j'aille récupérer encore des verrues du nether si je veux pouvoir faire des potions donc ça ça veut dire obligatoirement ça on n'oublie pas bien entendu une expédition dans le désert pour aller chercher des œufs de renifleur bien cachés faire de l'archéo waouh en tout cas j'ai réparé pas mal d'outils pas mal d'éléments comme ça ce qui fait que je suis redescendu à un niveau 35 mais je peux à nouveau réenchanter des choses je vais reprendre un petit peu ça je pense que je vais me refaire un arc aussi on va tenter le coup voilà pas mal de choses à faire allez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut